on va apprendre des erreurs donc c'est comme ça que ça fonctionne rassurez vous rassurez-vous que les pas madame rassurez-vous que les pas est du projet hier sud les pas est du paris seront mis en oeuvre et ça est vraiment la soda gris et les et les maires vont nous aider à bien suivre cela ça je vous je vous l'assure que ça ne sera pas dans les terres à rang merci merci je peux dire que depuis 2009 2010 la classe suit cet événement majeur et qui lui permet toujours d'être en contact avec la cible donc si je parle de cible ce sont les producteurs les éleveurs les pêcheurs et il se trouve qu'en ce moment il ya une organisation qui se fait lier au niveau des agriculteurs et éleveurs et on souhaite que cela soit de même pour les pêcheurs afin que ces couvertures d'assurance qu'on leur apporte puissent les profiter mais je saisis cette opportunité pour remercier tous ceux qui sont sur la tribune donc tous les participants tous ceux qui ont donné leur idée par rapport à la souveraineté alimentaire qui est une question majeure actuellement et comme je dis ça tombe bien avec cette période de stagflation que tous les sénégalais voient la nécessité de produire ce qu'ils consomment et je pense qu'il n'y avait pratiquement aucun père est ce qui était en train de fonctionner donc j'ose espérer que la soda gris qui est en train de mettre en place c'est c'est pas qu'on va peut-être apporter une valeur ajoutée afin que dix ans après qu'on puisse retrouver que ce qu'on a mis en place compte de fonctionner parce qu'on a fait beaucoup de délimitations parcours de bétail hôte mais quand on retourne dans ces zones cinq ans après il n'y a pratiquement plus rien donc il faudrait qu'on prenne encore cet aspect là l'autre chose c'est un rapport au foncier tantôt monsieur lee à monsieur lee de pas d'ailleurs voilà du ministère a un peu évoqué les contraintes qu'on a par rapport au côté comment dire coutumière de la gestion du foncier parce qu'au sénégal on a une comment dire une superposition de plusieurs normes foncières qui fonctionnent en même temps nous avons la loi sur le domaine national nous avons le loi comment dire la gestion coutumière qui continue en même temps de fonctionner donc tout ça fonctionne en même temps que le domaine de l'état qui fonctionne donc finalement on ne s'y retrouve plus il est vrai qu'on a fait beaucoup de réformes foncières il y avait la réforme de 94 il y a une autre réforme qui a été déjà bouclée et qui est pour l'instant dans les tiroirs on sait pas si on va les mettre en oeuvre ou pas et c'est un peu lié en fait au fait que il est vrai tantôt monsieur de la soldat qui disait que les femmes ne demandaient pas de foncer dans certaines communes en fait il faudrait dire que la terre a été un peu il y avait une certaine distribution traditionnelle de la terre qui fait qu'il ya certaines zones par exemple où la valet les traits de valet sont traditionnellement affectés aux femmes les traits de plateau aux hommes donc dans ces zones où naturellement la femme sait qu'elle a des limites par rapport aux foncées donc peut-être qu'elle n'osera pas demander autre chose soit elle n'a pas l'information soit c'est carrément la tradition qui est là qui ne lui permet pas de le faire voilà donc il est vrai que les projets programmes sont en train de mettre en place des stratégies chacun de son côté pour voir comment pallier à ça et faire accéder aux jeunes et aux femmes la terre parce que pas seulement les femmes les jeunes aussi peine à accéder à la terre il faut il faut oser le dire mais maintenant il faudrait également que l'état essaie de voir dans quelle mesure circonscrit tout ça dans une seule loi qui pourra vraiment prendre en charge à tous ces préoccupations je vous remercie le tour de la question parce qu'on pourra le faire à l'échelle d'un panel mais pour aujourd'hui je pense que des préoccupations importantes ont été soulevées après le l'exposé et brillant de chernoli pour lequel je voudrais qu'on le félicite encore une fois en l'applaudissant donc suivi des contributions très importantes très intéressantes du président sada monsieur durand mais également le c'était amadou ouri diallo le coordonnateur sali sali nyan les experts du projet tiers sud tal mais aussi les projets l'expert du genre du du de la soda gris bien sûr sans oublier les réponses pertinentes qui ont été apporté par le présentateur, M. Gernon-Ly. Nous voudrions dire que pour aujourd'hui, on va vous proposer de nous en arrêter là, mais non sans soulever quelques points de synthèse qu'il me paraît important de retenir au terme de ce débat. On nous avait posé une question. La souveraineté alimentaire constitue-t-elle, n'est-ce pas, un pari réaliste ? C'est de ça qu'on discutait. Mais à Ivoire de près dans la discussion, s'il fallait reformuler le thème, il allait être un peu plus long. Souveraineté alimentaire, un défi ? Sous-titrage Société Radio-Canada